Musique Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Holpassion et bienvenue dans le sud. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer une nouvelle fois comment j'ai effectué la peinture de figurines issue de la collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium. Et plus précisément sur le numéro 15 que j'avais reçu dans le précédent envoi où je t'avais déjà partagé la peinture que j'avais effectuée sur les intercesseurs d'assaut. Tiens, je te mets le lien de la vidéo par là si tu l'as pas vu. Alors ce numéro 15 est axé sur 5 nécros carnassiers. Alors tu te souviens que dans mes précédentes vidéos, j'avais validé complètement la peinture intégrale sur grappe avant l'assemblage des figurines, même en appliquant une protection de liquide masque sur les endroits de collage. Et puis je t'avais dit que désormais, j'adopterais cette technique que je validais à 200%. Et bien là, pour le coup, pour ces nécrons carnassiers, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après analyse des pièces qui constituent ces nécrons sur la grappe, j'ai vu que les pièces étaient vraiment très très fines et que l'application déjà du liquide masque à de nombreux petits endroits de collage allaient fortement compromettre aussi la peinture que j'allais appliquer, que ce soit au niveau de la sous-couche et puis des couleurs de base. Donc, et bien pour une fois, j'ai décidé de me lancer dans l'assemblage complet de ces figurines directement en sorte de faire comme l'assemblage prévu et d'en effectuer la peinture juste après. Alors je te propose de te montrer cette fois-ci comment j'ai abordé le sujet pour la peinture de ces nécrons carnassiers, bien sûr en suivant le même cheminement de peinture que j'avais adopté pour les précédents nécrons dont j'ai effectué la peinture. Je te mettrai bien entendu le petit logo qui va bien pour t'indiquer si les peintures sont incluses dans la collection, sinon tu pourras retrouver dans la description de la vidéo toutes les peintures et le matériel que j'aurai utilisé. Allez, c'est parti ! Et comme d'habitude, pour effectuer l'assemblage de ces figurines, j'utilise la pince, les barboires et la colle qui étaient livrées dans cette collection. Comme d'habitude, je commence d'abord par sous-coucher les figurines avec du noir mat en bombe de chez Army Painter. Et plutôt que de m'embêter à appliquer au pinceau la peinture de base, ici du Runelord Brass de chez Citadel, et bien je te montre qu'il est également possible de la passer à l'aérographe en la diluant bien évidemment. Le rendu est très satisfaisant et l'application bien plus rapide qu'au pinceau. J'applique ensuite du blanc sur tous les lambeaux de chair et autres morceaux de corps humains que ces Necron arborent sur leurs armures. Il est maintenant temps de s'attaquer à ces griffes dans la même couleur que toutes les articulations vérins et autres axes de ces robots. Et toujours en suivant le même schéma de peinture que je t'ai déjà présenté pour la peinture de ces Necron, et bien je réalise maintenant un très léger brossage à sec au Canoptec Alloy. La raison pour laquelle j'avais passé de la peinture blanche sur les lambeaux de chair, c'est que je savais que je choisirais de passer de la contraste de deux types différentes, sur les uns du Gulliman Flesh et sur d'autres du Darko de Flesh. Je trouve une nouvelle fois le rendu très bon avec ces peintures contrastes. Et ces deux teintes permettent selon moi une bonne alternative pour des couleurs de chair différentes. Pas de socle Nécronique cette fois-ci pour ces Necron carnassiers, mais tout simplement la même recette que pour les guerriers Nécron. Pour cette étape d'application du Shade, je choisis encore une fois la Graxer Shade, ou en tout cas son équivalence maison, où je te mets en haut à droite une nouvelle fois le lien vers ma vidéo, où je t'explique comment te fabriquer ton propre Shade. Comme d'habitude, je n'applique pas du Shade sur l'ensemble des figurines, mais essentiellement sur les parties mécaniques, les rotules, les axes, les vérins, à la base de leur colonne dorsale et bien évidemment sur les socles. Un dernier petit brossage à sec très léger pour rehausser les arêtes des parties métalliques. Pour me rapprocher au mieux des illustrations des parties chair qui semblent un peu plus cadavériques et blafardes que ce que j'avais fait, je décide d'appliquer du Shade violet très dilué en rossant ensuite les couleurs avec du mummy robe. Une petite touche de Tesseract Glow dans les yeux de Sénécron. Et pour finir, quelques petits effets rouille à quelques endroits de leurs armures, notamment sur leurs traces d'impact, mais aussi par-ci par-là, comme certains angles du haut de leurs armures par exemple. Je suis toujours enchanté de ces trois teintes pour cette texture rouille de chez Green Stuff. Je les passe successivement de la plus foncée à la plus claire et le rendu est vraiment réaliste. Je te mets bien entendu les liens dans la description de la vidéo si tu veux te les procurer. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien entendu qu'après avoir équipé ces figurines d'un aimant dans leur socle, elles ont rejoint leur boîte de rangement magnétique que je t'ai présentée en vidéo. Tiens, je te mets le lien de la vidéo si toi aussi tu veux t'en fabriquer. Bon et bien voilà les gens, alors tu vois que bien souvent il faut s'adapter, prendre du recul et prendre le temps d'analyser les choses pour s'orienter vers la meilleure technique. Et là en l'occurrence, la peinture sur grappes comme je le faisais avant n'était pas la meilleure technique selon moi adoptée pour le traitement de ces figurines. C'est pour ça que je t'invite non seulement à examiner attentivement les pièces sur les grappes des figurines, mais aussi de jeter un oeil au manuel d'assemblage associé. Pourquoi ? Et bien parce qu'il peut y avoir aussi peut-être plus tard des pièces un peu plus importantes ou des figurines un peu plus grosses qui vont faire que tu vas pouvoir aussi peut-être raisonner par sous-ensemble, c'est-à-dire assembler une partie de la figurine en assemblant plusieurs pièces entre elles, en effectuer la peinture, les laisser de côté et pouvoir raisonner comme ça sur plusieurs sous-ensembles pour en effectuer l'assemblage complet à la fin. Pourquoi ? Parce que ça t'aura permis d'accéder à certains endroits de cette figurine plus facilement pour en effectuer la peinture. Je te rappelle une nouvelle fois que je prends la peine de te mettre dans la description de la vidéo tous les liens vers les matériels que tu m'as vu utiliser, mais que tu peux également retrouver dans la description des codes promo, des codes de réduction, multi-domaines de tout ce que je te présente sur la chaîne. N'hésite pas à aller voir, tu pourras y trouver ton compte. Bon, mais en tout cas, moi j'ai été content une nouvelle fois de partager cette nouvelle expérience avec toi. Alors, j'espère que tu auras trouvé le contenu de cette vidéo utile. Et bien, si c'est le cas, je compte sur toi pour me le témoigner comme d'habitude avec un petit commentaire, de partager la vidéo sur tes réseaux, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram où je te partage d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, que tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens ! Sous-titrage ST' 501